je vérifie qui manque très peu on sent que la pierre peut commencer à descendre mais pas complètement je passais un petit coup de papier des mailles ça me permet de bien voir le cercle puis de voir quel endroit il faudrait que j'agrandisse encore un petit peu C'est parti encore un peu la poignée 1,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm la pierre commence à descendre elle bloque un tout petit peu, je continue vers la fin comme ça le fraisage c'est surtout caresser le métal finalement pour que l'intérieur devienne le plus lisse possible la pierre maintenant est en place donc la prochaine étape ce sera celle-ci l'étape numéro 3 qui consiste à limer à l'extérieur pour que la partie ici dans le haut devienne plus faible et ça permettra de faire le certissage facilement donc la base du certiclo demeure très forte et la partie du haut demeure un peu plus faible une fois que j'aurai fini de faire cette étape de toute façon ce sera une autre vidéo pour montrer le certissage donc pour cet angle j'espère qu'on voit relativement bien j'ai bougé un peu la caméra voilà donc je vais simplement à l'oeil casser l'angle sur le dessus pour ne laisser que peut-être disons quelque chose qui va ressembler à peut-être deux dixièmes de millimètre dans le haut je vais l'attacher comme ça ça va être plus pratique donc le premier objectif c'est de faire un point de repère qui est le point de repère dans le haut ensuite l'angle sera descendu un petit peu sur les côtés en limant dans l'autre sens donc maintenant je lime dans ce sens-ci en respectant la partie du haut qui est devenu un point de repère les points de repère c'est quelque chose d'extrêmement important dans la construction d'un bijou puis enfin il faut supprimer j'ai pas accès et un peu tu 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 par tu 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 il presque fait le tour vous marquerez le doigt qui sert de point d'appui pour ne pas déraper et ne pas aller trop loin quand on est bijoutier il faut accepter d'avoir des doigts qui sont marqués par les outils mais c'est pas grave voilà donc maintenant on a une toute petite section dans le haut qui fait disons à peu près 2 dixièmes avec un angle ce qui fait que quand je mettrai la pierre je pourrais pousser facilement en me servant d'une masse qui est... voyons voir j'espère que je vais en trouver une bon alors manifestement il n'y a pas de masse ici alors de toute façon ce serait pour une prochaine vidéo voilà je vous remontre ça une fois de plus on commence à bien voir ce que pourra donner cette bague une fois qu'elle sera certie donc ce serait l'objet d'une autre vidéo pour le certissage belle journée et bon travail à tous ça va c'est bon ça va c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon